Salut à toutes et à tous, alors suite à ma visite au Pixel Museum à côté de Strasbourg, le musée dédié aux jeux vidéo et à son histoire, présentant une énorme quantité de consoles de salon, ma copine fut étonnée de voir la différence entre les manettes d'antan et celle d'aujourd'hui, me disant que cela ferait une bonne idée de chronique. Me voici donc aujourd'hui, on va ainsi revenir sur 40 ans voire plus de jeux vidéo à travers l'évolution des manettes de jeu, en constatant toutes les modifications à travers les générations qui ont permis d'avoir aujourd'hui des manettes ultra technologiques. J'ai trouvé d'ailleurs à cet effet un poster qui répertorie toutes les manettes de jeu, cela me servira d'ailleurs de support pour cette chronique, un petit qu'analogique, des recherches sur l'ergonomie, sur la détection de mouvements, la croix directionnelle, revenons donc sur l'évolution des manettes de jeux vidéo. Avant de commencer, faisons un peu d'anatomie vidéoludique, en commençant par la définition d'un jeu vidéo. Les jeux en tant que tels existent depuis la nuit des temps, de l'Egypte ancienne, Antiquité, Moyen-Âge, cela a toujours été une occupation importante pour l'homme. Le jeu vidéo est apparu avec le développement de l'électronique, c'est en fait un jeu qui se déroule sur un écran. Et afin de connecter le cerveau humain au dispositif de jeu, il a fait un périférique, une sorte d'émetteur et de récepteur. Ainsi, le cerveau envoie des données à ses mains, dans lequel on place un objet, une manette, qui envoie des informations à une console par exemple, et toutes les actions de nos mains et cerveaux apparaissent sur un écran. Bon, je vais arrêter mon couplet théorique, vous allez croire que je vous prends pour des cons en vous expliquant ce qu'est une manette de jeu. Quand William Higgin Botham crée en 1958 un jeu de tennis, Tennis for Two, sur un oscilloscope, il n'oublie pas que pour manier la balle à l'écran, il faut un accessoire, une manette, c'est très rudimentaire certes, mais avec un petit bouton et un petit stick qui tourne, et le tour est joué, le jeu vidéo commence son histoire. Enfin, il faudra attendre quand même pas mal d'années, d'ici là, de Space War en 1962 jusqu'à Pong en 1972. C'est aussi en 1972 que sort la première console de salon, l'Odyssée de Maniavox, conçue par Ralph Baer, où sur le prototype, les manettes reprennent le design des manettes de Tennis for Two. Dans sa version commerciale, les manettes de l'Odyssée se présentent comme un boîtier assez gros, avec une roulette de chaque côté, une servant à monter et descendre sur l'écran, et l'autre pouvant aller de droite à gauche. Pour son jeu Shooting Gallery, Maniavox reprend la technologie des pistolets optiques, que réutilisera d'ailleurs plus tard Nintendo, avec son Ness Zapper, ou encore Sega avec son Lightfather. Une multitude de jeux, dits Lightgun, utilisons cette technologie, les développeurs fabriquant également leur propre Lightgun pour jouer à leur jeu. Dans les années 70, les manettes de jeu sont donc assez simples et pour la plupart utilisent un stick tournant et un ou plusieurs boutons. Nintendo en 1975 est dans l'industrie du jouet plutôt, timidement. Ils commercialisent la Maniavox sur le territoire japonais avant de se lancer eux-mêmes dans la construction de consoles de salon avec les Color TV Game des 1977. Dans sa première version, Color TV Game 6, il y a donc 6 jeux intégrés dans la console. Le gamepad est alors une grosse boite qu'il vaut mieux poser sur une table, un peu d'ailleurs comme la Maniavox. Deux boutons tournants pour effectuer les 4 directions, et dès les versions suivantes des Color TV Game 15 puis 112, une manette avec un fil est conçu. L'arcade prend aussi son essor à cette époque dans cette industrie, on ne parle pas alors de manette car il n'y a pas de fil relié au support de jeu, mais le joystick et les boutons sont déjà présents. Autre innovation, en 1976, la console Fair Chill Channel F utilise des cartouches de jeu et aussi un joystick, un bâton de joie, se présentant comme une poignée où on pouvait appuyer dessus comme un bouton d'action. La console AstroCAD en 1977 de la société Bali, dont la division jeu s'appelle Midway, reprendra ce concept de poignée avec un bouton sur le dessus. Mais ensuite, seul Coleco réitérera l'expérience avec sa Colecovision Super Action vers 1983, ce concept disparaîtra ensuite pour revenir aux manettes plus rectangulaires, avec soit des boutons, soit un stick tournant, soit un stick analogique, soit les deux, chaque constructeur de console, et il y en a un paquet à cette époque, tout le monde veut manger une part du gâteau des jeux vidéo. On peut citer ainsi les manettes de la Coleco Jiminy, de l'Atari 5200, la manette de la Vectrex aussi, ou encore celle de la SG-1000, la première console de Sega, nous sommes alors au début des années 80. L'Atari 2600 est aussi une console marquante, sa manette l'est aussi, c'est un dérivé en fait de la poignée stick, la paddle, puisqu'on a un long stick et un gros bouton rouge, non plus sur le dessus mais sur le côté. De nos jours, jouer avec des sticks analogiques c'est indispensable dans les jeux en 3D, on va y revenir, on voit que beaucoup de constructeurs au début des années 80 utilisaient déjà ce type de stick qui permettait d'aller dans toutes les directions, et pourtant Nintendo va tuer ce concept de stick, ce qui est assez surprenant. Gunpei Yokoi, le génie créatif de Nintendo en 1980 a créé donc les Game & Watch, ces petits jeux électroniques portables où il n'y a qu'un seul jeu dessus avec différents modes. Sur les premiers Game & Watch il n'y a que deux boutons pour aller soit à droite soit à gauche, mais Nintendo qui souhaite offrir des gameplays différents est bloqué si les jeux proposent d'aller plutôt en haut ou en bas, et c'est seulement en 1982 avec le jeu Donkey Kong que Nintendo fait sa petite révolution, il n'hésite pas à breveter carrément la fameuse croix directionnelle, fini le stick, la croix à 4 directions fait son arrivée et cette innovation va durer plus de 15 ans, puisqu'à partir de là tous les constructeurs vont copier cette croix dans différents styles. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe dans l'industrie des manettes, dès qu'une invention est réalisée et commercialisée, les concurrents n'hésitent pas à copier les idées. Ainsi la croix directionnelle en forme de plus va être présente sur à peu près toutes les manettes qui suivront, les manettes modernes PS4 et Xbox One ont encore cette petite croix qui ne sert bien souvent qu'à des options de jeu et beaucoup moins à se diriger sur l'écran à cause de la présence des sticks. En 1983 Nintendo sort sa fameuse Famicom au Japon avec sa manette rectangulaire, une croix et deux boutons, repris ensuite sur la manette de la NES pour le marché autre que japonais. Sega et sa Master System reprend la même idée pour sa manette, sauf que là la croix est brevetée donc Sega doit un peu faire le filou, au lieu d'une croix c'est un espèce de carré où l'on peut aller dans les quatre directions. Ce que l'on retient de ces manettes c'est que le jeu vidéo prend vraiment son essor dans les salons donc les joueurs jouent de plus en plus avec ces manettes qui ne sont pas du tout ergonomiques, les bords perpendiculaires font mal aux mains, les boutons sont durs, à force on a comme de la corne au bout des doigts, ça provoque des brûlures, des ampoules, on appelle en anglais ces symptômes le nintendo fingers, les doigts de nintendo, bref des crampes, des troubles musculosquelettiques, les TMS, le syndrome du canal carpien, jouer au jeu vidéo devient un véritable supplice, trop de souffrance, faut absolument faire quelque chose pour les joueurs et leurs mains. Alors déjà à partir de 1983, suite au crack du jeu vidéo, il y a beaucoup moins de concurrence sur le marché des consoles, on y voit un peu plus clair, les deux gros sont nintendo et sega, la guerre des consoles commence et la guerre des manettes aussi du coup. En 1987, nintendo sort donc le nes advantage, un grand joystick de style arcade qu'il faut poser avec son gros stick rappelant les jeux d'arcade, puis sort l'année suivante une nouvelle manette pour la nes, la nes max, avec ses formes un peu plus arrondies qui donne une meilleure ergonomie dans les mains, la croix est aussi enlevée pour un pad plat bougeant dans toutes les directions et deux nouveaux boutons turbo en plus. Et pourtant quand on pense à la manette de la nes, on pense pas du tout à cette manette nes max et c'est sega qui va développer ce concept arrondi de la manette en 1988 en lançant sa console la megadrive et son contrôleur innovant, un magnifique objet arrondi pour une meilleure prise en main, ça va tout changer et dorénavant toutes les manettes vont offrir des formes arrondies avec plus ou moins de modifications, trois boutons sont aussi disponibles qui passeront à 6 dès 1993 et pour une raison simple, c'est qu'avant les constructeurs fabriquaient des manettes et c'était aux développeurs de se démerder avec les pads, la croix et deux boutons, l'arcade a aussi influencé, il y a plus de boutons sur certaines bornes et au début des années 90 les jeux de combat d'abord en arcade puis sur console prennent leur essor avec en chef de file le fameux Street Fighter 2, ce jeu basé sur des combos de touches nécessitait plus que deux ou trois boutons et afin de satisfaire ces nouveaux types de gameplay, les développeurs demandèrent à Nintendo de construire une manette avec plus de boutons et c'est ainsi qu'en 1990 quand Nintendo sort sa Super Nintendo, il met quatre boutons de quatre couleurs sur le devant et rajoute sur la tranche au dessus deux autres boutons pour les index, les boutons L et R, left and right, droite et gauche, ce sera une une voire la première manette à six boutons, la manette n'influence plus les jeux, ce sont les jeux qui influencent dorénavant la manette et autant dire que ces boutons L et R vont être copiés et recopiés et présents encore sur la plupart des manettes qui suivront. Ce sera aussi le cas en 1994 quand Namco sort le jeu Ridge Racer sur PlayStation, Namco crée une manette spéciale qui tourne en son centre avec des boutons sensibles à la pression exercée sur cela, plus on appuyait plus la voiture accélérée, c'est un concept innovant qui existe encore aujourd'hui, très utile pour les jeux de voitures, la gâchette qui permet d'avancer plus ou moins vite si on appuie plus ou moins fort dessus. Du coup on peut bien sûr parler de la PlayStation et de sa manette, non pas que la première version de la manette fut révolutionnaire mais très futuriste, quatre boutons, non plus en couleur mais avec des signes, triangle, rond, carré et croix, une croix directionnelle à quatre boutons, un peu arrondie pour pas trop abîmer le pouce gauche, deux boutons L et R sur le dessus et deux autres boutons sur la tranche pour ne pas que les majeurs s'ennuient, les deux poignées vers le bas pour une meilleure prise en main car quasi tous les doigts commencent à être utilisés pour un bouton, les manettes deviennent une véritable machine de guerre. Tout ceci est logique car les consoles sont de plus en plus puissantes et du coup les gameplays se complexifient, il ne suffit plus d'aller en haut, en bas, à droite ou à gauche et les deux pauvres boutons d'action saut et tir. Avec l'arrivée de la 3D entre autres, et c'était déjà le cas avec les consoles 16 bits, de nouveaux mouvements apparaissent dans les jeux, de nouvelles options et du coup cela nécessite plus de boutons pour effectuer plus d'actions et donc utiliser plus de doigts. Et justement ces jeux en 3D qui plaisent de plus en plus aux joueurs, et bien avec une croix directionnelle même si elles font moins mal aux doigts dorénavant atteint ses limites pour aller dans toutes les directions. Et quand Nintendo sort en 1995 son Virtual Boy, il innove d'abord par le concept de réalité virtuelle même si la sauce n'a pas vraiment pris auprès des joueurs, mais par contre la manette présentait non plus une seule croix mais deux croix. Et alors que la croix avait supplanté le stick qui était très présent sur les manettes des consoles des années 80 comme nous l'avons vu, mais qui avait disparu ensuite car Nintendo était devenu leader, il fallait donc copier le leader, et bien en 1996 quand Nintendo sort sa Nintendo 64 il décide de revenir à l'ancien temps en intégrant sur sa manette un stick analogique, c'est le grand retour du stick qu'on n'avait pas vu depuis plus de 10 ans à part sur les manettes typées arcade comme la NES Advantage ou la SNES Super Advantage ou encore le pad arcade de la Neo Geo. Nintendo incorpore donc un stick au milieu de sa manette en forme de trident pour différentes façons de tenir sa manette et donc de jouer, Nintendo n'est plus le leader mais tout le monde se met à les copier. Sony fait encore plus fort en ajoutant deux sticks à sa manette Dualshock en 1997, un design que la PlayStation ne pourra plus se passer jusqu'à aujourd'hui, et de son côté Sega avec sa Saturne adapte sa manette en rajoutant un stick, la manette originale de la Saturne ressemblait à celle de la Mega Drive avec des formes plutôt arrondies, en forme de lune, la manette analogique elle ressemble désormais à rien du tout, un grand rond comme la planète peut-être, et bien sûr donc un stick. Alors non seulement la Nintendo 64 a ajouté le stick, ce qui n'est pas nouveau mais plutôt un retour aux sources, mais la Nintendo 64 proposera aussi dès 1997 un accessoire innovant, le Rumble Pack qui branché à la manette offrait des vibrations en fonction de ce que l'on faisait dans le jeu, pour accentuer l'immersion, encore une innovation spéciale Nintendo qui se standardisera sur les manettes qui suivront. Ce n'est plus vraiment un accessoire d'ailleurs, le mode vibration est directement intégré dans les manettes de nos jours, il suffit juste de décocher l'option dans le jeu pour enlever les vibrations. Pour la génération de console suivante, Sega reprend une forme imposante pour sa manette Dreamcast, avec le stick juste au-dessus de la croix, et surtout innove en proposant au milieu un petit écran LCD qui s'appelle le VMU, Visual Memory Unit, qui fournissait des informations sur le jeu et il pouvait aussi se retirer pour être un accessoire autonome où l'on pouvait jouer à des mini-jeux par exemple. C'est d'ailleurs ce VMU qui inspirera Nintendo en 2012 quand ils sortiront la Wii U, une console, une manette, mais aussi une autre manette avec un écran, la mablette ou le gamepad. Sony n'innove pas vraiment pour sa PlayStation 2, quelques changements esthétiques pour sa Dual Shock 2, et de son côté Nintendo avec sa Gamecube propose une manette étonnante. Ils aiment bien changer complètement le design de chaque manette à chaque nouvelle console chez Nintendo, celle-ci a été dessinée par Chigeru Miyamoto. Il avait aussi travaillé sur la manette de la Nintendo 64, et le design de la manette Gamecube est assez surprenant. Déjà il y a les deux sticks qui sont décalés, la croix est plus petite car devient de moins en moins importante pour jouer, et les autres boutons semblent être un peu placés aléatoirement. Chaque bouton a une forme et une couleur différente. Pour Miyamoto, cela permettait aux joueurs de savoir sur quel bouton il appuyait rien qu'en le touchant, par sa forme, sans le regarder. Pourquoi pas, mais en fin de compte suffisait de pas placer des boutons n'importe où. Parce que par exemple quand on découvre pour la première fois une manette Xbox 360, on regarde au début sa manette pour savoir où est le bouton A, mais au bout de quelques heures de jeu, même pas, on n'a plus besoin de regarder sa manette, on sait que le bouton A est en bas, le X est à gauche, le B à droite. Bref, Nintendo en 2002 sort la première manette sans fil, la Wavebird pour la Gamecube, utilisant les ondes radio au lieu des habituelles liaisons infrarouges, pour une autonomie d'environ 50 heures avec deux piles si on n'utilise bien sûr pas le mode vibration. Et puis après la chute de Sega, qui arrête la production de consoles pour se concentrer plus sur le développement de jeux vidéo, un nouveau concurrent fait son apparition, c'est Microsoft avec sa Xbox. Et pour sa manette, elle est plutôt imposante, mais reste très ergonomique. Pour sa Xbox 360, Microsoft va créer une nouvelle manette, moins innovante, mais qui aura un succès incontestable. Je parle pas sur console, mais plutôt pour les joueurs PC. Et oui, parce que depuis le début de cette vidéo, je ne parle que des joueurs consoles, mais les ordinateurs, toujours suite au craque du jeu vidéo de 1983, ont pris leur essor dans les foyers. On avait le droit des joysticks sur de nombreux ordinateurs, mais la façon de jouer restait quand même le combo clavier-souris, démocratisé avec l'arrivée des FPS à partir de 1993. Et c'est pour ça que les consoles ont eu droit à un puis deux sticks sur leur manette, pour obtenir les mêmes effets qu'un combo clavier-souris. Microsoft, leader sur le marché informatique et concurrent sur le marché console, décide de rendre sa manette Xbox 360 compatible avec les PC, avec une prise USB. La manette devient alors un gros succès de vente pour les joueurs PC. Depuis, d'autres constructeurs de manettes, Sony entre autres, proposent des manettes compatibles PC. Alors génération suivante, la 7ème, on vient de parler de la Xbox 360 déjà. Sony de son côté copie ses anciennes manettes, sur la PS3 c'est la DualShock 3. Sony proposera également une autre manette, la 6-axis, qui permet de détecter l'orientation, de rotation et l'accélération de translation de la manette sur les 3 axes dimensionnels. Moi non plus, j'ai rien compris de ce que je viens de dire. D'ailleurs, après des problèmes techniques, la manette n'est plus supportée par Sony et privilégie plutôt sa DualShock 3. Nintendo sorte la Wii et bien sûr sa nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo. Nintendo Innovateur, comme toujours, propose des manettes originales, la Wiimote et le Nunchuk, qui s'inspirent du Power Glove que Nintendo avait tenté de commercialiser en 1989 sur la NES, mais qui n'avait pas eu de succès. J'en n'ai pas parlé, mais le Power Glove était une sorte de manette, une façon de jouer originale. Pour la Wii, il y a différentes façons de tenir les manettes, il n'y a pas que les jeux qui sont en 3D, les joueurs eux aussi se déplacent en 3D devant leur console, les mouvements des bras, des mains sont ainsi retranscrits sur l'écran. La Wii propose également une manette plus conventionnelle, on va dire, qui ressemble à la manette de la Super Nintendo avec deux sticks en bas en plus, et le Nunchuk possède lui un détecteur de mouvement, et avec plus de 100 millions de Wii vendus à travers le monde, ce détecteur de mouvement va intéresser les concurrents. D'un côté, Sony va sortir son PS Move, et Microsoft, eux, vont proposer Kinect, deux dispositifs copiant la Wii, détection de mouvement des joueurs pour une nouvelle façon de jouer, bouger son petit cul devant l'écran et non plus être vautré sur son canapé. Et puis enfin pour finir, la dernière génération en cours, alors chez Nintendo c'était la Wii U dont je viens de faire une chronique récemment avec sa mablette, permettant de jouer devant son écran de télé soit en nomade, un concept inspiré de la manette Dreamcast comme je l'ai dit, et qui inspirera à son tour également la nouvelle console de Nintendo, la Switch, renforçant ce côté nomade, avec cette tablette tactile dont de chaque côté deux Joy-Con peuvent se déclipper pour jouer de façon différente, la philosophie de Nintendo. Les deux autres concurrents se lancent, eux, dans la réalité virtuelle pour Sony, et dans la réalité augmentée pour Microsoft. Il y a d'ailleurs sur le marché de la réalité virtuelle d'autres concurrents, le HTC Vive, produit par entre autres Valve, détenteur de Steam. On a aussi l'Oculus Rift, commencé avec une campagne Kickstarter puis rachetée par Facebook ensuite. Sony propose son PlayStation VR, Samsung Gear VR est aussi de la partie. Microsoft, eux, propose l'HoloLens, un casque de réalité augmentée permettant de simuler des hologrammes. Sur PS4, on voit également apparaître sur la DualShock 4, un genre de pavé tactile sur la manette, cliquable en son centre. C'est aussi le cas pour la manette de Steam, le Steam Controller, où on a le même pavé à droite et un deuxième pavé à gauche en forme plus ou moins de croix directionnelle. Steam précisant que la manette permet de jouer aux jeux normaux comme une manette normale, mais aussi à des jeux se jouant traditionnellement au clavier-souris. Ces deux pavés devant en fait remplacer les deux sticks analogiques qui étaient sur les manettes depuis plus de 15 ans. Ce qui prouve en tout cas que les constructeurs ne sont pas à court d'idées pour évolutionner nos manettes de jeu. On vient de voir l'évolution depuis les débuts du jeu vidéo de ces manettes, des concepts sont inventés, puis oubliés, puis qui reviennent, je pense aux sticks. Les jeux se complexifient, de nombreuses actions sont possibles dans les jeux modernes, les constructeurs de manettes ont dû s'adapter en proposant de plus en plus de boutons pour occuper tous les doigts. A terme, on devrait d'ailleurs créer une manette qui utilise les 10 doigts des mains, bien que ce soit pas facile de jouer avec les auriculaires. Derrière de nos jours, ils servent à rien en fait, ils servent à tenir la manette, puisque l'on joue principalement avec ses pouces, ses index ou ses majeurs. Dans toute cette histoire de l'évolution des manettes, je n'ai pas pu citer toutes les manettes. Le tableau qui les présente en comporte 191 au total, beaucoup se ressemblent. J'ai voulu surtout montrer l'évolution et les innovations importantes qui ont influencé les concurrents bien souvent. Il existe de nombreuses façons de jouer avec d'autres accessoires qu'une manette, comme par exemple des cannes à pêche, le fishing controller sur Dreamcast, les tam-tam pour bongo dk sur Gamecube, ou encore des accessoires sur les jeux musicaux tels que des guitares, des tapis de danse, encore des volants pour les simulations de véhicules, le joystick aussi, j'en ai un peu parlé pour les simulations d'avions, ou encore les trackball, l'écran tactile, je n'ai pas non plus parlé des boutons start et reset, etc. Les manettes de jeu se suivent, se ressemblent parfois, mais sans cesse innovent pour nous offrir de nouvelles façons de jouer, même si le principe de base reste le même, droite, gauche, haut, bas, sauter et tirer. Et c'est ainsi que s'achève cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu sur l'évolution des manettes de jeu à travers l'histoire du jeu vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et un grand merci pour votre soutien à chacune de mes vidéos, je lis tous les commentaires en tout cas, et je n'y réponds pas forcément à tous, j'en suis désolé. En tout cas, bonne semaine, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada